Verset biblique sur la joie, première partie Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Réjouissez-vous dans l'espérance, et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Voici le jour que l'éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais moi je veux me réjouir en l'éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche et une parole dite en son temps combien elle est bonne. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ainsi, je pourrais venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font de la joie dans mon cœur. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. La pitié est pourtant une grande source de profit, quand on se contente de ce que l'on a. Dieu bien-aimé, nous te remercions du fond du cœur pour la véritable joie que tu nous donnes, que cette joie remplisse nos vies, éclairant nos jours sombres et amplifiant nos moments de bonheur. Merci de nous combler d'une joie qui dépasse toutes les circonstances, trouvées seulement en toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément pour nous. Revenez bientôt pour encore plus de contenu sur la Bible. A la prochaine et soyez bénis.